D'un charéienne à Mbombo Njoya, 19 rois sont déjà passés sur le trône du pouvoir royal, dont deux femmes. La première, Ngwopo, qui gouverna pendant 43 ans au 15e siècle, et la seconde, Ngungure, qui, elle, n'a fait que 30 minutes de règne. Comment des femmes ont pu accéder au pouvoir royal Mbombo, à une époque aussi lointaine de l'égalité de sexe dont on parle tant aujourd'hui? Chez les Mbombo, la succession est verticale et pas horizontale. Vertical veut dire de père à fils. Et quand je dis fils, je le dis avec grand F. Ça peut être un garçon ou une fille. Ça veut dire que lorsque vous mourrez, si vous n'avez que des filles, c'est la fille qui succède en pays Bamo. Pas de demi-mésur, la succession est verticale. Je vais prendre le cas de la première qui est arrivée au trône. La reine Ngwopo, non, la reine Ngwopo, c'est la première. Chariya est arrivée au trône. Il était le premier roi. À sa mort, il n'avait laissé que des filles. Mais il avait cependant des frères. Il y avait Nji Koumjoua qui était son frère. Avec qui même, il a eu des disputes pour la prise de pouvoir. Quand ils sont arrivés à Ngwopo, J.Koumjoua disait que c'est lui le roi. Chariya disait que celui de le roi, il y a eu une lutte et les notables les ont départagées. Chariya est devenu roi. À sa mort, il n'y avait que des filles. Et pour rester fidèle à la tradition, à l'ordre de succession verticale en Pays-Bamon, il fallait absolument que ce soit sa fille Ngwopo qui soit intronisée. Mais avant qu'elle ne soit intronisée, ça n'a pas été facile. Les notables ont voulu rester fidèles. Parce que quand Chariya est décédé, son frère Nji Koumjoua était en vie. Et les deux étaient les deux candidats au trône. Un Nji Koumjoua a dit, tiens, voilà, Chariya est mort. Il n'a pas de fils, il n'a que des filles. Moi, je pense que c'est mon tour. Je veux prendre librement le trône sans problème. Acceptez-vous qu'une femme trône sur nous ? Les notables, qui restaient fidèles à la tradition, à ce système de succession verticale, ont décidé de trouver une solution pour se débarrasser de ce problème qu'était Nji Koumjoua. On a accepté de l'introniser. On a essayé de faire l'assimilation d'un système d'intronisation où on l'a pris, on l'a amené au bain d'intronisation selon les rites Barmoun et on l'a assassiné pour oublier ce système de possibilités de succession horizontale. On a donc Nji Koumjoua, qui est la fille du roi. Chez nous, le roi est roi, il reste dans son enseigne. S'il y a quelque chose de très bien des rois qui intéresse le roi, le roi ne va pas à la recherche de cette chose. C'est cette chose qui vient trouver le roi dans le palais. Vous comprenez un peu. Imaginez qu'on apprenne que le roi est allé dans une conception demander la main d'une fille. Chez nous, ça ne se fait pas. Même parfois, le roi ne sait même pas dans quelle conception son épouse. Ça vient le trouver. Et ici, nous sommes dans une situation où, sur le tronc, nous avons une femme. Et les femmes, ça veut dire que un homme ne peut pas venir la rencontrer. Cet homme n'est pas roi. Et seul le roi peut entrer dans l'enceinte du palais. C'est maintenant une femme. Il y a des hommes dehors, mais ils n'ont pas ce type de roi. Ils n'ont pas le droit d'un tel rapport à l'intérieur du palais. Et le roi aussi devrait attendre tout dans son enseigne. Elle est la femme. Elle devrait attendre tout dans son enseigne. Et tout ce qui est dehors n'est pas qualifié pour entrer dans l'enceinte. Mais retenons que la reine est un être humain. Et chaque être humain a un certain moment besoin de satisfaire des instincts libidineux, si vous voulez. Elle est là. Que faire ? Mais lorsque le désir atteignait un certain niveau, elle était forcée de satisfaire ses instincts. Ça veut dire que parfois, de nuit, la reine glissait et partait. Et plus tard, on la voyait porter une grossesse. Et Nota, on dit, mais tiens, ça, c'est pas propre. On voit pas l'homme, on voit la femme. D'où vient-il que cela soit possible ? C'est comme ça que le conseil de Nota a dit « C'est inadmissible, c'est sale pour notre tradition. Tu es la première femme et tu demeureras la dernière à accéder au tronc. » Le roi Mbombo, le 11e de la dynastie, il arrive au tronc. Une guerre fratissite va s'installer, la lutte de pouvoir. Tous les enfants, princes et princesses, vont entrer dans une guerre qui va coûter la vie à presque tous les princes. Ici, on se trouve dans une situation où Mbombo meurt, ses enfants meurent, il reste un fils et une fille, Béthcom. Et Mbombo, Béthcom prend le tronc, il est assassiné, on a intonu son fils qu'on assassine aussi. Ça veut dire que dans la liée purement royale, tout le monde est mort, excepté la princesse Mbombo. Il fallait donc que lui revienne le tronc. Mais en ce moment, elle était encore toute jeune et toute naïve. Cette jeunesse et cette naïveté va donner l'occasion à un notable de grande envergure dans le royaume qu'on appelait Mbombo d'usurper le pouvoir. Un usurperteur arrive à Béthcombe. Et il règne aussi peut-être 42 ans. Et entre-temps, la jeune princesse Mbombo va devenir grande. Elle va donner naissance à des enfants. Ces enfants, en apprenant l'histoire, vont trouver inadmissible que quelqu'un soit sur le trône qui revenait de droit à leur maman. C'est ainsi que l'un des fils de Mbombo, appelé Sangou, va organiser un coup pour chasser l'usurperteur du trône. En principe, quand on fait un coup d'état, c'est pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Voilà Sangou qui fait un coup d'état. Il chasse le roi usurperteur sur le trône. Il faut qu'il prenne le pouvoir. Mais la tradition ne lui permet pas de prendre ce pouvoir. Nous sommes dans un système où la succession va de père à fils. Et lui, il a un statut de petit-fils. Il ne peut donc pas prendre le pouvoir. L'unie personne qui peut prendre le trône, c'est sa maman, la reine Ngoogour. Parce que c'est elle, la princesse, la fille du roi. Et là, on se souvient qu'à partir de la deuxième, et vu les actes mal propres qu'elle avait commis à l'égard de la tradition, il était décidé de ne plus interniser une femme. Mais nous sommes dans une situation où l'unique enfant est maintenant la femme. Faut-il respecter cette décision et mettre la rupture à la tradition ? Alors, on pensait de faire d'une pierre deux coups. On intronise donc Ngoogour sur le trône. Ça, c'est pour assurer exactement l'ordre de succession de père à un fils. Elle prend le trône de son père, c'est naturel. Quelques temps après, elle a donc abdiqué pour céder la place à son fils. La succession verticale arrive avec Nishariyem. Cette loi tourne le dos au traditionnel septennat rituel, tel que pratiqué depuis des siècles chez l'Ethika, sa tribu natale. Mais à cela, le monarque ajoute une autre loi, le baptême de sel. Une loi qui permet au peuple de cotiser du sel de cuisine à chacune des éditions annuelles du Nguen pour la ration du roi. Ici, même si le peuple n'a pas le pouvoir de choisir le roi, il peut, s'il le désire, mettre fin à son règne en stoppant simplement la cotisation du sel, ce qui entraînerait irréversiblement la mort du monarque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada